Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Total War Collision, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Attila Total War avec l'Empire Romain réunifié, anciennement Empire Romain d'Orient, en légendaire. Voilà, donc lors du dernier épisode, l'épisode 11, donc là nous sommes au 12, nous nous étions emparés de la cité de Tinguis, avec un... alors c'était Tinguis ou un Arbogène d'août maintenant ? Il me semble que c'était Tinguis, du coup on a pris la cité aux mains des Saxons, ils avaient cette armée qui était arrivée à peu près ici dans cette zone pour je ne sais pourquoi, peut-être attaquer les morts, qui sait, je crois qu'ils sont encore en guerre d'ailleurs. Et du coup, on en a profité, on a étendu notre influence en Mauritanie. Donc ce qu'il nous faudrait dans l'idéal c'est terminer la conquête de la Mauritanie en prenant la cité de Tamigusa qui appartient aux morts. Donc ils ont eu, je crois qu'ils ont eu deux petites armées, on peut facilement les battre, et une petite flotte, au pire on séparera le tout et on attaquera Tamigusa. Et après il nous restera une conquête qui sera un bon défi, donc à savoir les îles occidentales, donc Corse, Sardegne et les Balears. Mais le problème c'est que ce sont des villes de niveau 4, donc elles auront des murs, basiques certes, mais des murs. Donc il va falloir être vigilant là-dessus, j'en ai jamais assiégé à ce niveau, donc on verra comment ça se passe. Mais bon, d'un autre côté c'est des villes portuaires, je me dis qu'avec une flotte en appui pour faire des dégâts, il y a moyen. Voilà les voiles où le plan. Globalement donc on reconstruit la Mauritanie, Tingui il faudra surveiller un peu parce que si les pieds qu'ils envoient désarmer, je ne suis pas sûr de pouvoir les contenir. Mais ce que je vais déjà essayer de faire, c'est d'envoyer en marche forcée cette armée, donc je ne sais pas jusqu'où ils peuvent aller. Je vais les amener ici, comme ça dès que possible ils pourront renforcer Tingui pendant que la légion 9 descend à Tamigusa. Donc ce que je vais faire tout de suite, je vais annuler mes traités avec les morts. De toute façon ils ne m'aiment pas, donc ils doivent s'attendre à se faire taper dessus je pense. Donc ils sont en garde bien effectivement contre les saxons. Est-ce que j'ai fait un pagnon d'agression ? Non. Et déclarer action d'hier. Voilà. Donc objectif de l'épisode 12, conquérir Tamigusa. Voilà. Alors première chose que je vais faire, je vais prendre ma flotte. Ça c'est une flotte, ouais c'est petit mais il y a moyen. Donc ce que je vais faire, je vais aller tout de suite la couler. Ça insiste, sauve pas. Ok. Alors... Ah je ne peux pas faire l'attaque de nuit, ça c'est dommage. Alors pour le moment, je vais faire ça. Deuxième étape. L'armée là, c'est quoi ? C'est une petite armée, on va essayer de la... De faire expérimenter notre action. Évidemment ça ne marche pas, échec critique. Parfait. Donc je vais attaquer les cornes de Gurzil à l'extérieur de la ville en fort. Normalement j'ai une attaque de nuit là, oui, avec Septimus Suditanus. Oh, ils s'enfuient, le lâche. Ok. Eh bien. Est-ce qu'on les laisserait un peu mourir ? J'ai pas ma flotte ? Ah oui c'est vrai, il n'a pas attaque de nuit, mince. Eh bien ils se font plaisir les morins, deux artilleries. Alors attendez, j'ai peut-être un autre plan. Je vais attaquer avec cette flotte en premier. Comme ça je pourrais peut-être détruire tout leur navire. Il faudra que je fasse attention à leur artillerie. Et d'un autre côté, derrière, avec l'armée là, je pourrais avancer tranquillement. Et il faudra qu'avec ma flotte je détruise aussi leurs deux artilleries qui vont être assez chiantes. Là c'est quoi derrière ? Ouais ça va, c'est de la petite troupe. Donc allez on y va. On part à l'assaut de Tamigusa en route. Bien, je vous retrouve pour l'assaut maritime et terrestre de la cité de Tamigusa. Donc là, le truc que j'ai fait tout simple c'est que j'ai mis tous mes navires d'artillerie en première ligne pour essayer de faire un déluge de feu. Et tenter de couler rapidement les flottes qui sont là. Après derrière, j'ai laissé en réserve mes navires de feu grégeois, mes deux navires d'archers et mon amiral et une unité de marins dits de byzantins. Normalement je ne pense pas qu'ils devraient attaquer mais je vais être prudent quand même. Donc ce que je vais faire, je vais commencer à les rapprocher. Ils ont pas mal de frondeurs. Donc quand on avait un crâne de rien à nos feux normalement, ils ont juste deux navires d'artillerie je vous crois dans mes souvenirs sur la flotte principale. Donc on y va, à l'assaut de Tamigusa pour l'Empire Romain. Donc là, est-ce qu'ils vont nous attaquer ? Non. J'ai un peu d'où ils vont faire volte-face, donc je vais commencer à avancer. Ou pas. Ah non, on dirait qu'ils foncent directement dans le port, pourquoi pas. Donc on va essayer de couler leur navire. Et notre armée qui arrive... Ah, il y a un navire qui a été touché. Autre chose. Allez. Ah ben voilà. Hop, un navire en moins. On va continuer. Et si on pouvait couler ça, ça serait parfait. Il faudra aussi détruire leur tour. Et je suppose que l'ennemi va avoir des renforts. Tu vois, on a toutes nos troupes. Ah oui, c'est vrai. Les unités, ça va... Il y a T6, 10, 14... Par contre, c'est un peu le foutoir. Donc ce que je vais faire, je vais replacer toute ma cavalerie avec le jeton. En général. Je vais laisser l'armée en réserve. Je n'ai pas envie qu'ils m'attaquent tout de suite. Alors. L'artillerie navale. Vous allez me couler ça. Vous deux. Bon, ils vont essayer de débarquer tous leurs frondeurs, ce qui me semble logique. C'est bon où ils sortent, là ? Ouais. Ils ont l'air de sortir. Je ne sais pas si c'était le bon plan, mais bon. Alors. Où est-ce qu'il en est, ce tartirine ? Oh là là, quelle triche. Ah, il n'en reste plus qu'une à exploser. Non, mais ils sortent. Je ne rêve pas. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de ramener ces deux navires là-bas. Parce que là, il va y avoir une petite urgence à gérer. Là, je ramène toute ma flotte ici. Bon, vous allez couler ce navire quand même. Vous ne voulez pas vous faire massacrer comme... Attention, il va tomber sur qui ? Oh, mes navires. Oh, bon, ça va. Ça, c'est réglé. Donc, il a débarqué. C'est les autres navires. Ok. Je ne comprends pas pourquoi, mais ça, c'est un autre débat. On verra plus tard. Alors, est-ce qu'il se met en avance ou pas ? Il ne se met pas en avance. Ok. Donc, ce que je vais faire, je vais réorganiser l'armée. Terrestre. Je vais me mettre là. Vous. Là. Là, ça va être une bataille un petit peu plus tendue que d'habitude. Parce que là, ils sont plus nombreux que nous, qu'on se le dise. Les archers là, parfait. La cavalerie en réserve. Et on va commencer à tirer à l'artillerie. Oula, il y a une catapulte là. C'est quoi ? Donc là, je vais mettre tout de suite en x3 pour accélérer. Pourquoi il débarque par là ? Je ne comprends pas. Attendez, on a peut-être de la visite. Alors, ce que je vais faire, je vais envoyer les quatre navires de feu gréjoie. Je vais essayer de détruire ces navires. Ah, c'est qu'un petit onagre basique, ok. On pourrait peut-être intercepter l'artillerie, mais bon. Est-ce que ça vaudrait vraiment le coup ? Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est d'envoyer ces trois unités de cavalerie intercepter les deux pièces. Mais ça me paraît un peu compromis, sincèrement. Bon. Je crois qu'il y a mongolise en mer, donc on va en profiter. Et on va rapprocher encore nos navires d'artillerie pour bombarder leur position. Par contre, pas trop près des tours non plus. Par l'appareil. Il y a une artillerie qui arrive là-bas. Je ne sais pas ce que c'est, mais il faut se dépêcher. Si c'est un onagre, je veux bien le détruire, mais... Alors, l'armée, ok, ils se sont mis en formation. Ah, bah tiens, il débarque finalement. Du coup, c'est peut-être l'occasion cataphractère d'y aller. S'ils peuvent se faire tous les frondeurs, moi, je ne dirais pas non. Alors, l'artillerie, vous tirez sur quelque chose ou pas ? Ah, bah non, vous n'êtes pas en tir... Voilà, là, ça va commencer à être méchant. Je vais dire tout de suite à mes deux lattes de tirer là-dessus. Hop. Toi, tu vas par là. Si j'abattais le gros zonin, ça serait nickel, quoi. Mais il ne faut pas qu'on vénère à l'immeur. Bon, je vais peut-être me prendre des pertes à cause de la tour, mais je m'en fous un peu. Là, on commence à provoquer. Parfait. Donc, toi, tu vas me charger là. Toi, tu vas me charger là. Si on arrive à abattre leur frondeur, ça serait cool. Allez, c'est... Bam ! Moins de frondeur, mieux c'est. Bon, là, les régiments, ils sont cartonnés. Par contre, j'espère qu'ils ne vont pas... Ah ! J'ai un peu que j'ai provoqué l'adversaire. Ça ne leur a pas plu. Ok. Toi, tu viens soutenir là. Donc là, si on arrive à se retirer avant que les autres arrivent, ça serait parfait. Là, je vais mettre un petit coup de cri de guerre pour le mort à l'ennemi. Normalement, les frondeurs ont vite... Wow, 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 ils se rapprochent dangereusement. Vite. Parfait, l'artillerie, c'est fini. Là, on peut peut-être avoir un petit avantage. Je vais tout de suite dire à mes onacs de tirer à l'enflammer. Mes unités d'infanterie, tortue. Je crois qu'on va se faire tirer dans le dos. Parfait. On se retire parce que là, ça va commencer à urger. À moins qu'on puisse faire les Amazigh Rider. Voilà. Oh ! On peut se les faire, en fait. Par contre, là, nos cataphractères vont manger. Alors, vous êtes en formation ou pas ? Donc là, les archers vont commencer à tirer. Là, notre infanterie va être un peu isolée, mais il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Donc là, j'ai commencé à démarquer, à tout de suite débarquer les marins. Mon amiral et tout. Hop. Alors, est-ce qu'ils vont se jeter sur mes lignes ? Ouais, ils font ça. Oh ! Par contre, le contournement, là, ça ne me plaît pas trop, ça. Ok. Il va tenter d'atteindre nos archers, logique. Bon, c'est bien. Ils sont en train de faire n'importe quoi, Lya. Là, ils essaient de nous encercler. Par contre, là-bas, ça va être compliqué à gérer. Par contre, nos anciens, ils ne vont pas s'en sortir, malheureusement. J'essaie d'aller choper les hommes de tribu, ici. Alors, là, la cavalerie, ils ne s'en sortent pas. Là, leurs cavaliers, ils sont piétignés, ils sont massacrés, taillés en pièces, c'est bien. Au centre, notre infanterie, pour le moment, tiens, bon. Pour combien de temps ? Je ne sais pas. Bon, nos archers, là, c'est bien. Ils ont fait le nettoyage. Mais je vous dis de vous mettre là, vous... Parfait. Une unité de cavalerie en moins encore. Et là, on va tenter de choper ça. Et de revenir dans le dos. Par contre, je vais peut-être redispatcher mes archers, ici, parce que ça ne va pas. Là-bas, il y a deux unités de javelot, qui peut être assez dangereux. Alors, les membres de tribu, là-bas, ça va plutôt bien. Les marins, vous vous dépêchez. Et vous me tirez là-dessus, vous. Et feu de précision. Toi, pareil. Là-dessus, feu de précision. En tout cas, heureusement que nos... Les unités de lanciers sont... sont de qualité et qui ont un gros moral. Donc là, il y a un combat d'élite. Les amasigues, les lanciers amasigues contre la palatina. Ok, ça, c'est réglé. Toi, ou c'est peut-être le général qui vole, en fait. C'est un peu dangereux que je tire là, de l'artillerie. Mais si, d'un autre côté, ça touche. Je ne dis pas non. Ok. Toi, tu viens là. Et lui, je vais lui mettre un petit cri de guerre. Si jamais il peut se barrer. Voilà. Bon, ça, c'est fait. Magnifique. Par contre, la catapulte... Stop au feu, pour le moment. Alors, où ça a craqué ? Oh, ils ont percé au centre. Ça, c'est pas bon. Il faut faire quelque chose, là. Parfait. Et là, c'est les Promotis qui vont venir soutenir dans le dos. Essayer d'abattre l'amiral. Normalement, ils ne vont pas pouvoir s'en sortir. Peut-être la petite armée à côté, mais... C'est tout, quoi. Oula, attention. Bon, là, normalement, on commence à avoir l'ascendant. Donc, ce que je vais faire, je vais charger ici, dans les lanciers. Normalement, de côté, ils devraient se prendre suffisamment de dégâts. Parfait. Celle-là, des routes, ici. Eux, il faut aller les intercepter. Bon, mon général, là, il est un peu loin, mais il devrait s'en sortir. Les lanciers, vous revenez là. On va refermer la nasse. Alors, OK. Les marins... Par là. Donc là, je les mets tout de suite en mode corps à corps, parce que les marins des feux grégeois, ils ne sont pas automatiques. En corps à corps, ils sont plutôt pour le tir, du fait qu'ils ont des pompes à naftes dans leur vaisseau. Oh, parce que je crois qu'on a mis un peu le feu à la ville. Et voilà. C'est une victoire à Tamigusa. L'assaut maritime et terrestre a fonctionné. Bien. La victoire des Romains, menée par l'amiral Publius Capito et le général Septimus Tutitanus à Tamigusa, est un succès total. L'une des armées a peut-être survécu, à voir. Donc là, on va juste occuper pacifiquement la cité. Donc, ils sont encore en vie. Mais bon, on les aura plus tard. Normalement, on peut aller les chercher. On va les finir maintenant, si on peut. On va finir ça rapidement. Est-ce que je vais perdre des unités ? Bon, là, c'est la garnison. Pas de panique. C'est normal. On récupère 2% de troupes. Sont un souvenir du passé. Ah, par contre, j'ai récupéré un gros zonag. Alors, attends. Ah, j'ai perdu les cataphractes. Mince. Ça, c'est problématique. Au pire, j'encruterai de la cavalerie de mercenaires. Ça, je ne me fais pas de soucis là-dessus. Par contre, les deux zonag, je les vire. Nos lancis ont pris des paires. Donc, on va essayer de reformer un peu ça comme il faut. Du coup, là, on va avoir un camp de cavalerie. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, ça, on va le détruire. Le port de Tamigouza, là, on va le reconvertir en port militaire. La cité, on la garde. Et ça, on le détruit. Bon. On a des dépenses à faire maintenant. Un peu de gestion. On va améliorer ça au niveau 3. Sabrata, on ne peut rien faire. Ici non plus. Là, c'est en cours. Là, c'est bien. Éthiopérien. Pour améliorer la ville, là, au niveau 4, on va éviter. Quand on va manquer de nourriture. Et ça, c'est un peu problématique. Ça nous fait moins 20, quand même, la bouffe. Donc, imaginez qu'on aurait la bouffe. Là, on sera plus 50 d'ordre public. Ici, ça serait impressionnant. Mais ce n'est pas le cas. Alors, 4, il n'y a plus rien. Là-bas, de façon, au niveau fertilité, on est plutôt bien. Mstek, là, on va éviter d'améliorer. Là-bas, ça se construit bien en sarmatie européenne. La Dacis. La Dacis, la Dacis. Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre ? Du sel. On va d'abord faire des champs. On va mettre le sel à Pouloum pour la prochaine fois. Ensuite, là, si je m'en vais de 6K, est-ce qu'il y aura des problèmes ou pas ? Donc, à Ségouzio, on va tout de suite faire de la nourriture. Et je vais ramener la Ligio 4 à Véron. Normalement, ça devrait aller, là, niveau public. Je vais prendre des pertes avec Livire, mais c'est pas grave. Et je pense qu'on va préparer notre prochaine offensive. Donc, ça sera sur les îles. Ce que je vais faire, je vais embarquer la Légion 12 de Décimus Basilus sur la classe 2 Rapax. Je vais décaler l'armée d'Akos et s'extérieur à Narbo. Et derrière, on va se mettre en route. On va commencer à préparer le terrain. Et notre flotte... Est-ce que notre armée peut atteindre la terre directe ? Bon, là, on a détruit les morts. Donc, je crois que ça fait 27 factions qu'on en a détruit. Normalement. 28 ! Ah bah, plutôt pas mal. Donc, le problème, c'est qu'à Ajax, il va y avoir beaucoup de tireurs. Donc, je vous laisse imaginer sur une garnison de 20. 13 tireurs, quand même. Qui est plutôt pas mal. Et là, ça va être une horreur, à mon avis. Ce type de siège. Ok. Donc, dans un tour, nous recherchons... Exploitation de mercenaires. Réduction des coûts d'entretien mercenaires. 30%, ce qui est toujours ça de prix. Même si j'ai très peu de mercenaires dans l'armée. Mais bon, je crois qu'on va embarquer... Deux pires du désert. Tiens, j'ai perdu une autre unité. Ah, un an, c'est... Bon, bah, hop. On le reprend direct. Et je pense qu'on va passer le tour. Il n'y a plus rien à faire. Ce prêtre diffuse la religion et inspire la population. En même temps, la région avait bien souffert du temps des uns et des autres. J'espère juste que les saxons, ils vont rentrer chez eux. Mais je pense que je vais faire un truc malin. Enfin, essayer de faire un coup malin. C'est de déclarer la guerre aux Eblani. Donc du coup, normalement, les Calédoniens et les Pictes vont les rejoindre. Mais je vais essayer de proposer une paix aux autres. Ou alors, je me dis qu'il y a peut-être moyen qu'on rentre en Espagne. Mais le problème, c'est qu'on risque d'affronter des garnisons du même acabit qu'on va affronter dans les îles occidentales. Après ça, si on peut récupérer un petit bout d'Espagne en bonus, moi, je ne dirais pas non. Genre la Baïtica, ça pourrait être pas mal. Mais en 10 tours, vous voyez, ça risque d'être compliqué. Bon, ça, on s'en fait. On avait autre chose à faire. Alors, ici, fertilité néante. On va faire ça. Un poule, on va tout de suite construire le sel. Un petit peu plus, ça mettra déjà plus 30 de nourriture. C'est toujours ça de pris. Et là, on va faire... On peut terminer le civil. On va terminer, on va faire le langage de Commandra Ship. Donc, ça nous permettra d'avoir plus un d'intégrité. Et nos unités auront toutes un chevron d'expérience supplémentaire. Et si on termine ça, 3% de reconstitution pour les recherches de niveau 4. Ce qui est toujours ça de pris. Du coup, toi... Est-ce que je tenterais pas une invasion ? Alors, je vais tenter de prendre ma Laka, déjà. Je vais pas vous le montrer. Si on peut se faire un petit rush, pourquoi pas. Une unité, quoi. Alors, toi... Je te mets en marche jusque-là, ça passe ou pas ? Ah, bah c'est mieux comme ça. On va reprendre un petit peu de territoire en Espagne. On va pas s'embêter. J'espère juste qu'on va pas prendre trop de pertes. Ça va. C'est acceptable. Occupons cette cité. Pacifiquement. Bon, par contre, les Calédonais, ils ont rassemblé pas mal de forces. Là, il faut en faire attention. Alors, Malaka. On va la descendre au niveau 3, déjà. On va garder le port de pêche. Ça, et on va détruire ça. À Tinguis. Alors, Tamigusa, reconversion. Ça, on détruit. Ça, on détruit. Port militaire, ici. Hum... Ouais, donc là, on aura de la nourriture en plus bientôt. Là, il faudra faire des fermes à Tamigusa. Ça sera obligatoire. Dans un tour, on recrutera ça. Et je crois que c'est tout. La question est de savoir, est-ce qu'on déclare la guerre aux Calédoniens ? Maintenant, où on attend et on continue notre offensive en Espagne. Mais vu l'état de nos troupes, ça me paraît un peu compromis. Euh... Il faudra récupérer Cordoue. Ça, c'est obligatoire. Oh, mais regardez-moi les carnisons qu'ils ont, quoi. Oh là là, des belles horreurs en unité. Bon. Ce que je vais faire... Je vais attendre un tour. Je vais reformer les troupes. Et je vais réattaquer Hispalis. Comme ça, je récupérerai ça. Et je ferai la paix après. Je crois que c'est le bon clé. Après, lui, il recrute encore. C'est vrai. Bon. Au pire, j'attends encore un tour. J'hésite, là. Je suis... Je suis un peu inquiet, je vous avoue. Bon, allez. Tant pis. Désolé. L'assaut compliqué, à mon avis. Je vais juste voir un peu ce que ça donne, une ville de niveau 4. Ce qu'ils appellent des murs basiques. Ah, là là là. Ah, là là là. Ça va être compliqué. Oh là là. J'ai horreur des villes comme ça. Ce que je vous propose, c'est que je peux faire en résolution auto les assauts des îles. Et qu'après, on essaie de s'emparer d'une cité. Mais bon. Je ne suis pas sûr que ça va vous plaire. Donc là, toi, tu viens là. Lui, dans un tour, il viendra à Ispalis pour reconquérir la ville. Première étape. Ajax. La Corse. On a des arbalétriers. Ouais, 775 hommes. C'est élevé le prix. On récupère quand même... Ça fait 77 hommes. Ce qui est plutôt pas mal. Donc ça, on va le descendre d'un cran. Ça, on va le détruire. Ça, on va le garder. On les reconstruira en... On va les reconvertir. Je pense que normalement, les fermes sont reconvertibles dans mes souvenirs. On a encore deux armées là-bas. Pourquoi ne pas amener cette armée-là du côté de la Corse également ? Comme ça, on pourrait prendre directement la Sardenne avec l'appui de la deuxième flotte. Alors, marche forcée. Voilà. Donc, ils sont déjà à terre. Là, Légion 4 va prendre Keralis avec l'appui de la flotte classe 6-2 Rapaxe. Là-bas, j'espère que ça va tenir. Normalement, la reconquête des îles, ça devrait être bon. Là, les éblani vont commencer à se ramener, je pense, parce qu'ils vont être un peu vénère qu'ils perdent. Ah, ils ont détruit une armée de Saxons. Ils se retirent. Ah, ils débarquent. Ouh. Ouf. Ouais, 582 hommes, je veux que je fasse quoi. On va laisser se débrouiller, les Saxons. Ils se retirent. Est-ce qu'ils vont nous attaquer dans la foulée ? J'ai pas l'impression. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Les 4 armées Saxonnes, là-bas. Ouah, ça va être costaud, ça. Par contre, on a un avertissement de la part des Pictes. On va pas se le cacher. 2 armées près de Tinguis. En fait, mon but, ça va être de sortir rapidement les éblanis de la guerre, une fois que je récupérais les îles. Comme ça, derrière, après, je m'occuperai des Pictes. Ah, je m'occuperai des Pictes dans le sens où je récupérais un peu la Baïtica. Donc, fin de fonction. Juste regarder un peu le temps, donc... Ouais, cette armée-là, elle est bien. Mais est-ce qu'elle pourrait se faire deux armées en même temps ? C'est ça, la question. Et en plus, ils ont récupéré des Zonacs, c'est con. Sinon, c'est pas drôle. Il y a moyen de se débarrasser de ces deux forces. Ah bah oui ! Ils ont construit la ville. Enfin, il y a la caserne qui a été construite, du coup, bah, il y a peut-être moyen. Allez, hop, vous rentrez chez vous. Par contre, là, notre armée... Retour à la maison. Et derrière... Vous êtes dans quel état ? Oh, vous êtes dans un sale état. Ah, moi, quand je vois des choses comme ça, moi, je me dis... Faut pas traîner. On va en finir à force. Voilà. Deux armées piquetants moins qu'ils étaient complètes. Ça fait toujours plaisir. Est-ce que je peux prendre l'ISPALIS ou pas ? Ah bah non. Par contre, si je... Non, je peux pas ramener cette armée. Mince. Ah, l'ISPALIS, c'est pas une ville portuaire ? Non. Ah bah non, c'est pas une ville portuaire. Donc, ouais, va falloir s'en emparer. Mais comment ? Sachant que mon armée n'a pas la portée. À moins que je me mette en marche forcée, mais... Bah non, j'aurais pas la portée du tout. Ça, c'est problématique. Bon. Ce que je vais faire, je vais me retirer l'ISPALIS. Je n'ai pas la puissance emparée de la cité. On va pas se leurrer. Je ne toque pas le diable. Je vais me retirer Amalaka et reformer mes troupes. Et là, on peut reformer des unités. Donc, ce que je vais faire, je vais faire ça. Je vais supprimer cette unité-là. Et je vais reprendre deux légions qui sont gras d'argent de base. Niveau recrutement, c'est toujours ça d'utile. Et toi, tu peux aller jusqu'à Caralis ou pas ? Ouais. Donc, ce que je vais faire... Toi, tu peux y aller aussi. Je vais ramener la légion 4 à Caralis. Évidemment, tu peux pas y aller. Comme c'était prévisible. Et là, on sent la florée. Moi, je dis oui. Ils ont plus de tireurs que nous. On perd une cavalerie, mais c'est pas grave. Voilà. La Sardaigne. Alors, Caralis, on va garder le port. Le temple de Bélinus, on va le garder en attendant de le reconvertir. Ça, on va garder cette maison de fumée. Ça aussi. Ce forgeron, on va le détruire. La cité au niveau 4, on va la garder en attendant. Ah bah, on peut pas reconvertir ça. Ça, c'est dommage. Eh bah, je pense que c'est plutôt pas mal. On a un bon épisode, je pense, avec une petite percée en Espagne. Les deux tiers des îles reconquises. C'est plutôt une bonne opération. Par contre, je vais juste sauvegarder. Je vais passer le tour, je vais juste sauvegarder, comme ça sera arrivé. Et je vous laisserai là. Donc là, je vais détruire ça, ça. C'est un peu exagéré, on peut pas reconvertir des champs. Je pense que les champs, quelle que soit la culture, peuvent être convertis. Après, c'est mon avis là-dessus. Mais bon. Je regarde, il n'y a pas d'autres constructions militaines. Ah si, ça. Un petit peu plus de nourriture, ça fera toujours plaisir. Anna Copier, on peut rien faire, là non plus. Dans un tour, on termine ça à Pouloum. On aura un peu plus de nourriture avec le sel. Ok. Fin du tour. Un dernier rang pour un prêtre. En Espagne, c'était pas vraiment au programme, pour être honnête. Là, les Pictes, je sais pas ce qu'ils vont faire. Ils se ramènent, on dirait. Ah, les Pictes, ils assiègent Bracara, qui sont aux mains de l'Espagne, des Islas Chroniques. Ah oui, il leur reste. Si jamais j'arrive à chasser... Ouais, je vais juste chasser les Pictes de la ville du Sud, de l'Espagne. Et après, si j'arrive à aller chasser les éblanis, ça me virerait un front, en attendant de les réattaquer plus tard. Par exemple, il y a une peste dans les ruines de Lyon, où c'est les Alamand. Ah, je sais pas. Après, est-ce qu'on pourrait pas tenter un petit coup de poker ? Ça serait de refermer Renostrum, donc ça veut dire qu'il faudrait réattaquer les Saxons une énième fois, pour récupérer l'entièreté de la Méditerranée. Ah, ça y est, les séparatistes, qu'ils ont deux hordes. Levez une flotte. Et c'est quoi les bonus ? Entraînement militaire, ouais. Ah, cette armée, elle est complète. Est-ce qu'on sortirait pas les Pictes de la guerre, là ? Ça pourrait être pas mal. En attendant d'attaquer Cordoue. Déjà Malaka, hop, ça on détruit. On a assez de nourriture, là, donc ce que je vais faire, je vais faire un port de commerce. Et en plus, je crois qu'Ayspalis, c'est le roi des Pictes qui gouverne la cité. Je vais vérifier. Ouais, c'est lui. Hop. Normalement, avec nos deux armées, il va moins la raner. Parfait. Au revoir, le roi des Pictes, c'était le roi... Tinko Camaro. Est-ce qu'on obtient des unités ? Non, ça va. Contre les cavaleries, ils prennent beaucoup de dégâts. On occupe. Par contre, pour reconvertir les régions, ça va être marrant. Toi, tu viens là. Alors. On attend. Ça commence à être donné quelque chose d'intéressant. Les Pictes. Vous avez combien de territoires encore ? Cinq. Donc, vous en avez deux, du Titani et Angaliensi. Ok. Je vais vous proposer un traité de paix. Et comme j'ai de l'argent, je vous propose... Allez. 53 092. Voilà. Comment vire un ennemi de la guerre ? Quand on a du pognon. Et une fois... Après, les éblanis, il resteraient trois territoires avec ça. Oh, par contre, là, je sais... J'aurais pas fait ça si j'aurais été les Calédoniens après. Wow. Ils commencent à former pas mal de troupes. Il faudrait te faire vigilant là-dessus. Mais t'imagines, on récupère... De la carte à NGN6 aux mains des Calédoniens. Ça pourrait être sympa. Est-ce que la flotte peut aller ? Donc, ce que je vais faire... J'ai ramené la flotte à Keralis. Par contre, cette cavalerie en moins, c'est un peu gênant. Donc, je vais recruter une mercenaire en attendant. Du coup, toi... Comme on a des archers montés dans cette armée, on va voir. On va se ramener du côté de Palma. Et je pense que je vais cesser l'épisode là. Donc, l'épisode de 12 est plutôt intéressant. Donc, on s'en parait de 1, 2, 3... On s'en parait de 5 cités. Il sera peut-être plus long que d'habitude. Mais c'est plutôt pas mal. Récupérer la Baïtica, c'est en bonne voie. Il faudra juste chasser les Calédoniens. Ça, ça va être un autre problème. Et pourquoi pas, si on peut essayer de la reconquérir toute l'Espagne. Mais ça, ça sera un autre défi. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas que plus il y a de pouces bleus sur une vidéo, plus le référencement de ma chaîne va monter un petit peu sur YouTube. Donc, si vous pouvez faire un effort de ce côté-là, ce serait cool. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Que vous soyez un viewer de passage ou autre. Donc, voilà. Salut à toutes et à tous, les amis. C'était Kaiser Von Kerstein de Total Coliseum. Et je vous retrouve très vite pour nos aventures des années. Au revoir.